bon matin tout le monde bon début de vlog il est présentement je ne sais pas 9h41 puis on est dimanche donc je vais vous faire un petit vlog dimanche lundi on s'en va déjeuner et faire beaucoup de commissions juste avant de partir là parce que mon chum m'attend il est dehors avec le chien je vais vous montrer mon petit outfit puis après ça on part je vais vous dire dans l'auto notre to do list du jour donc excusez le bordel en arrière parce que nous sommes comme vous pouvez voir dans les boîtes et tout le tralala donc j'ai décidé pour je sais vraiment pas ça fait combien de temps je me suis pas frisé les cheveux je sais pas ce qui m'a pris ce matin je me suis mis un petit gloss avec des cheveux frisés mais en tout cas j'ai mis une veste qui vient du il me semble qu'on l'a acheté au sport expert là c'est de la marque colombia elle est beaucoup trop confortable je vis dedans avec un petit crop top là mais que j'aime pas ben ben qu'on voit ma bédaine il est comme avec mes taillots qui arrivent à la bonne hauteur qui vient de chez simons de mémoire là je vous l'avais déjà présenté et des jeans avec juste un trou de chez dynamite comme vous connaissez mes jeans alors on y va pour une grosse journée bon je vais vous faire la to do list du jour pendant que mon chum conduit il est bien gêné parce que t'es pas gêné ça va devenir à l'aise de toute façon pendant le vlogmas on a pas le choix je vais surmonter cette chaîne de parler pendant qu'il est là ça se peut que vous entendez les... parce que ça tape ses nerfs au montage le son de l'air donc là on s'en va déjeuner on s'en va où hein d'ailleurs mais c'est plus dur mais proche du canac là ok je pense que c'est en tout cas on va vous le dire rendu là bas après ça faut aller au canac échanger un luminaire parce qu'on avait acheté un luminaire mais il est beaucoup trop petit vu qu'on a des plafonds de pieds il descend comme pas assez fait qu'on va vous montrer tantôt faut aller j'ai un shower de bébé pour mon ami que vous connaissez sûrement parce que si vous écoutez mes vidéos depuis depuis cinq ans même moins ou plus que ça en tout cas environ mon ami noemi fait que j'ai son shower de bébé j'ai une carte à aller acheter puis j'ai pas reçu le cadeau à temps il y a eu du retard dans la poste fait que là je vais aller comme imprimer une petite photo puis tout ça pour le mettre en carte pour qu'elle sache qu'est ce que j'ai acheté puis après ça faut aller au bout clair pour regarder pour un des bains pour l'îlot acheter une couronne de noël des petites maisons qu'on voit passer partout sur instagram des petites maisons blanches avec des lumières dedans aux canadiennes tailleux faut regarder pour des tapis d'entrée faut aller au best buy puis c'est où tu voulais aller au centre hi-fi au centre hi-fi parce qu'il faut s'acheter une télé puis une barre de son parce que la télé qu'on a là en ce moment est beaucoup trop grosse pour le mur elle va comme prendre la moitié du mur fait qu'on va l'enlouer non mais la moitié en hauteur là dans le sens où est ce qu'on va voir que la télé on verra plus le mur en arrière donc on va l'emmener en bas chanson mon chum qui va avoir une belle salle de gaming et de pour écouter l'hockey et ben on va peut-être aller écouter des films des fois les enfants aussi là puis tout ça fait qu'ils vont être bien chanceux d'avoir une son de 15 pouces dans le sous-son puis c'est ça fait qu'il faut une barre de son aussi parce que le système de son est trop gros pour je vous montrerai là vous allez voir le 1er décembre je vais vous faire un tour de la maison vide il faut aller à la maison aussi prendre des mesures parce qu'ils ont reçu les fenêtres du sous-sol puis les mesures que j'ai sont pas bonnes pour le les rideaux ma voix elle vibre à cause du son de l'auto fait que c'est la mesure ils sont pas bonnes pour les fenêtres pour des stores et tout fait qu'il faut aller à la maison tantôt c'est bien incitant est-ce que tu as l'air de l'échelle pour garder les affaires qui avaient avancé à l'intérieur mais là c'était plus extérieure qui manquait puis il manquait les fenêtres qu'on était bien stressé de ne pas avoir à temps mais là ils sont arrivés cette semaine fait que tout tout est là il reste juste une dernière couche de peinture puis c'est pas mal tout ils ont posé la bailleuse centrale fait que tout va être prête pour le 2 le premier et le 2 le 2 on déménage mais le premier on fait l'acquisition de la maison fait qu'après ça on va l'acquisition de la maison on dirait que je parle de la job on passe chez le notaire dans le fond fait qu'on va avoir les clés le premier on va aller faire mon chum va aller faire du terrassement puis moi je vais aller faire un petit peu de ménage puis commencer à emmener des boîtes mais on a des déménageurs le 2 qui vient avec nous parce qu'on voulait pas déménager les gros morceaux fait que voilà sur ce on va aller déjeuner puis on vous emmène dans notre crazy day voici l'endroit où on va déjeuner la moitié manger mais bon premier arrêt du jour après le déjeuner deuxième arrêt on s'en va échanger notre luminaire puis c'était celui-là ici mais il a l'air gros là sur l'écran mais il est vraiment petit je vais essayer de vous le montrer dans le magasin fait qu'on s'en va chercher un qui est comme vraiment plus large bon petit update on sort du best buy ça va faire un heure mes cheveux sont rendus dégueulasses un heure qu'on est là puis j'étais en train de mourir asphyxiée par le masque qui fait vraiment comme j'ai l'éclairage dans la face genre ça me donnait mal en tête là fait qu'il fallait que je sorte parce que je respirais plus puis j'ai comme double épaisseur là avec ma veste en plus de mon manteau fait qu'on a fait un dur choix de choisir une télé une barre de son puis un rack parce que la télé à mocha m'arrête pas sur le mur qu'on a pour la maison donc on s'est dit qu'on allait la mettre dans le salon comme j'ai dit tantôt fait qu'on est venu acheter ça puis là il y avait comme des rabais de black friday en avance là fait qu'on a essayé de se contenir quand même parce qu'on a beaucoup de choses à acheter d'ailleurs il y a plein de chose aussi dans la balise je suis partie avec un miroir à l'imprévu mais je suis pas mal en fait j'espère qu'il va rentrer dans le dans l'entrée où je pense le mettre on va les mesurer tantôt là on va être un petit peu serré dans le temps je pense je sais pas trop comment on va organiser tout ça puis on a changé le luminaire aussi là je vous ai inclus des petits clips fait que voilà gros update brûler la fille je suis tellement plus habituée de faire du magasinage on a même pas fait on a fait trois places sur tout ce qu'on avait à faire donc on a pas fini 6 heures plus tard ouais c'est ça 6 heures plus tard on en a plein notre cul de magasiner donc là on s'en va pour je vous ai même pas montré les dernières achats qu'on a fait tu sais où la dernière place qu'on a été ben on a été à la maison prendre des mesures on a fait ça vite parce qu'il y avait plein de monde pour les visites libres qu'est-ce qu'on a fait d'autre ben on a acheté une télé ça je vous l'ai dit puis on a été au canazin tire puis on va vous montrer ça plus tard sûrement demain là quand tout va être rentré dans l'appart j'ai été imprimé le petit mobile que je vais donner à mon ami mais que j'ai pas encore fait je vais mettre ça dans sa carte on a été aussi acheter une carte une carte puis un petit site ensemble cadeau parce que vu que j'avais rien on a été acheté à l'aubainerie juste un petit quelque chose moi je pourrais tout acheter on s'entend-tu c'est tellement petit c'est incroyable je sais pas si vous allez bien voir là mais un petit bas de pyjama comme ça ici en genre de minou là parce que c'est un bébé de février fait que il va faire froid il a été créé à l'abordage avec des petits bonhommes c'est un rose super beau fait que voilà je vais emballer ça puis on va s'en aller pour le shower de bébé vous êtes chambranant je vois rien pantoute tout va bien il reste 15 dodo avant qu'on déménage ici Léa le tour est pas là bon lundi matin je vérifie pour être sûre que mes équipes sont bien parties il est présentement 7h30-8h mon frère est en congé cette semaine je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il est en congé donc je suis bien contente pour lui mais ça fait en sorte que j'étais là ce matin à 7h pour partir les équipes donc le lundi maintenant j'ai congé dimanche lundi mais là c'est ça je suis venue faire 1h ce matin puis je vais revenir faire 1h aussi pour faire les appels de demain en plus tard en journée fait que voilà mon petit quotidien du lundi là je vais retourner chez moi aller déjeuner tranquille écouter révolution écouter des petits blogs aussi faire des boîtes bref je vais vous emmener puis je vais vous montrer ce qu'on a acheté hier aussi mais je voulais vous tenir au courant les gars sont en train de checker un pneu pour le diro en espérant qu'on n'est pas sur un flat je vous dirais que ça nous arrive quand même souvent d'avoir des malédictions en tout cas je vais aller m'assurer que tout est correct puis après ça on se reparle plus tard on 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 nous. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on a achetées en fait depuis un bon moment que je vais pouvoir vous montrer quand on va déménager. Premièrement, j'ai acheté nos draps parce qu'on va changer d'un lit queen à un lit king, la vie. Donc j'ai acheté nos draps de Noël, déjà notre couette aussi chez Simons, donc je pourrai vous montrer quand on va tout monter le lit. Hier, on a été également acheter en fait une télé avec une barre de son puis un rack qui est juste ici, parce que la télé à mon chum qui est dans le salon en ce moment rentre pas sur le pan de mur parce qu'elle est trop large. Donc on en a pris une 65 pouces au lieu d'une 75 pour mettre dans le salon en haut, mais en bas il va y avoir l'autre salon comme pour mon chum. Donc là on a acheté, il y avait une promotion du Black Friday d'avance, puis en même temps si ça descend plus bas je peux retourner avec ma facture qu'on m'a dit, mais on m'a dit qu'il n'allait pas avoir de promo. Fait qu'à voir si je peux leur faire confiance. Donc on a la barre de son puis le rack, mais ils vont livrer la télé puis ils vont l'installer le 3 décembre donc quand on va être déjà déménagé. Donc ça on a acheté ça au Best Buy, c'est mon chum qui a choisi, je ne peux vous dire les modèles et tout. Je l'ai laissé gérer cette partie. Après ça on a aussi dans toutes les autres Bois de Simons, des oreillers, une couette de lit, parce que là tout ne fonctionnait pas avec de passer de Queen à King. Dans les dernières semaines, on a fait à peu près cinq aller-retours au IKEA en genre deux ou trois semaines. Donc on a acheté des étagères, vous ne voyez pas, mais des gros mobiliers, des gros, comment on appelle ça, des meubles Bax, pour mettre dans notre garde-manger. Après ça vous voyez des gros cadres mettre au-dessus de notre chambre. On a acheté aussi les luminaires pour mettre au-dessus de l'îlot, mais vous allez tout voir quand on va déballer. Évidemment, je ne déballe pas ici. En dessous, il y a mon luminaire de chambre que je rêve d'avoir depuis vraiment longtemps. On a acheté des petits plafonniers qui étaient en spécial. Hier, on a été changé, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'on est à contre-jour, mais en tout cas, vous le voyez là, je pense. La boîte est comme six fois plus grosse que l'autre. Ça va être plus réaliste avec nos plafonds de nez-pied. Ici, on a des chaises, on a des poubelles comme qu'on va pouvoir visser aux mains et qu'on va pouvoir tirer les poubelles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a un meuble Alex pour le bureau dans la chambre de la petite. On a déjà fait beaucoup de boîtes pour les linges d'été, les souliers et tout. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Évidemment, hier, on a été au Canada Intérieur, donc j'ai acheté ma couronne pour mettre dans ma porte. Elle est merveilleuse et elle s'allume aussi. Elle est vraiment belle. On a eu vraiment un coup de coeur. J'ai acheté aussi les fameuses petites maisons que tout le monde parle pour mettre sur des tablettes qui vont être dans ma cuisine. Ils sont en arrière et là, j'essaie de ne rien faire tomber. Donc, j'ai acheté trois tablettes comme ça ici. Là, tout est dans le lit. On remercie le petit d'avoir dessiné dans le lit Amia. Ça, ça fait partie de notre vie, mais il n'y aura plus de crayons dans l'étage de la chambre, donc on devrait être correct. On s'arrange avec ce qu'on peut ici. Puis, la salle de jeu est comme un peu en même temps dans les chambres. Comme vous pouvez le voir, c'est le débarras. Donc, j'ai trois tablettes de cette couleur-là qui vont aller dans la cuisine. On a acheté des calendriers de l'avant pour les petits. Toutes nos lumières, c'est ceux-là ici. Il n'y en avait plus au IKEA, donc on a été au Canac. On a beaucoup de choses. Le luminaire aussi était au Canac. J'ai acheté un... J'ai acheté... Je parle toujours au jeu, mais pour moi, c'est toujours avec mon chum, donc pensez au on. On a acheté une machine aussi pour nettoyer les divans et tout. J'ai emprunté celle de ma mère, mais là, comme elle est à une heure, on va se le dire, quand j'en ai besoin. Puis, j'en ai besoin quand même assez souvent avec Léon. Puis là, c'est une nouvelle machine qui chauffe aussi. J'ai hâte d'essayer. Je vous donnerai mon avis comparé les deux. Elle était en spécial au Canadian Tire en même temps d'aller acheter les trucs de Noël. On a acheté une poêle. OK, j'ai vraiment besoin de vous pour ça parce que mon chum a entendu vraiment des bons commentaires sur cette marque-là, mais on dirait que moi, j'ai de la misère à croire que ça colle pas ou que ça fait pas des égratineux dans le fond. Parce qu'en ce moment, on a un kit, une batterie de cuisine qui est comme noir, puis aussitôt que tu mets quoi que ce soit, ça graphigne. Ça fait même pas un an qu'on les a, puis elles sont toutes graphignées, donc on va les changer. On va acheter une nouvelle batterie de cuisine. Je sais pas si c'est de même si ça s'appelle, mais en tout cas. Puis là, j'ai essayé cette poêle-là étant spéciale. Je me suis dit, on va l'essayer, elle, maintenant. Si on l'aime, on va acheter le kit au complet. Mais je sais pas ce que vous avez. Moi, je pensais retourner en genre d'acier inoxydable parce que tu peux comme pas graphigner ça ou quoi que ce soit. Mais bon, la nouvelle mode a l'air à être à ça. Si vous avez des avis, dites-le-moi en commentaire. Sinon, je vais l'essayer aussi. Je pense pas que j'ai acheté d'autres choses. Il y a bien d'autres choses que je pense pas à vous montrer. J'ai eu un crock-pot pour ma fête. Mon chum m'a donné une chaîne. Je vais vous la montrer tantôt. C'est parce que j'ai un masque qui est en face et je suis pas très bien habillée. Donc, voilà pour nos petits achats. Ah, mon miroir. C'est ça que je voulais vous montrer. Le bordel. Là, vous allez me voir. Je vais essayer de pas me mettre dedans parce que je suis comme en camisole beaucoup trop grande. Donc, c'est ça. Fait que c'est un petit miroir en bois. Comme c'est ici, vous pouvez le voir. J'ai eu vraiment un coup de coeur. Donc, on l'a acheté. Je sais pas où il va aller. J'aimerais ça qu'il fit dans mon entrée. Mais j'ai pas pris la mesure. J'oublie. Donc, sinon, on va y trouver une autre utilité. Je viens de terminer de dîner et de classer tous nos papiers. Donc, je voulais conclure le vlog sur ce. J'espère qu'il vous a plu. J'essaie de me remettre dans le bain. Quand ça fait un bon bout que j'ai pas filmé, on dirait que je trouve pas les bonnes positions ou les bons mots pour placer ma caméra puis vous expliquer et tout mon quotidien. Fait que j'espère que ça a été quand même assez clair comme vlog. Moi, je vais continuer à faire des boîtes, mais je pense que la vidéo va être assez long comme ça. Donc, je vais commencer à faire le montage et aussi à préparer mon intro de Vlogmus que j'ai bien hâte de faire. Fait que je pense que cet après-midi, je vais faire ça pour relaxer aussi un petit peu parce que j'essaie de reprendre un petit peu mon souffle dans mes journées de congé, même si j'ai beaucoup de choses à faire. Fait que j'essaie de faire un mix entre être productive, mais aussi me reposer et recharger mes batteries comme mon chum a bien dit. Donc, voilà, j'ai quelques petites choses que j'avais faites sur ma to-do list de choses qui restent à faire pour déménager que j'ai faites aujourd'hui. Fait que je suis bien fière de moi. Là, je vais aller faire un petit peu de montage parce qu'on a quand même une grosse semaine cette semaine vu que mon chum, mon chum, pas mon chum, mon frère est en vacances. Comme je vous disais, je pense, ce matin, je parlais pas ben ben fort parce qu'il y a quelqu'un qui parlait au téléphone, l'autre bord. J'espère que vous m'avez, vous m'avez compris. Mais mon chum est parti, pas mon chum, voyons aussi, mon frère, excusez. Mon frère est parti dans le sud, donc c'est ça. Fait qu'il va revenir dans une semaine et demie. Je suis, comme je vous disais, tellement contente pour lui parce que c'est une des personnes les plus travaillantes que je connais. Puis je pense que tout l'été, je l'ai taponné pour qu'il prenne quelques jours de congé. Il en a jamais pris. Là, en ce moment, c'est comme le bon moment, même si c'est quand même, on dirait, je le comprends, un peu ben pas stressant, mais c'est comme on met tellement d'énergie, de temps dans notre quotidien et d'heures à tous les jours que de ne pas le faire pendant plus de... On a pris congé, mettons, 3-4 jours durant l'été, mais pendant comme une semaine, il est parti 10 jours. Fait que j'espère que ça va y faire du bien. Mais aussi, moi, quand il va revenir, je vais prendre 7 ou 8 jours ou 10. En tout cas, peu importe, on va voir ce que je suis capable de prendre pendant le déménagement. Donc, aussi dans le début du Vlogmas pour en profiter vraiment. Puis même moi, je capote à penser que je vais avoir plus que 4 jours de congé. Je ne sais même pas comment je vais me sentir. Mais bon, je vais avoir aussi beaucoup de choses à faire. Fait que ça va m'aider à mettre mon énergie aussi ailleurs que sur le travail, puis avoir le sentiment de pouvoir organiser mon petit chez-moi, puis profiter vraiment du moment présent parce que c'est pas... Ça arrive juste une fois dans notre vie d'acheter notre première maison. Donc, voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!